Musique de générique Allez, c'est à tout le monde, c'est Azuric Perassia, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 23 de notre aventure 100% sûre, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, j'espère que vous allez bien, écoutez pour ma part les amis, je vais très bien, souvenez-vous du coup dans l'épisode précédent, on s'était tout simplement rendu à ce sanctuaire, tout simplement, dans lequel il y a eu un petit problème dans ce sanctuaire, allez voir l'épisode précédent, on n'avait pas galéré, mais justement en fait il y a eu un bug de jeu à mon avis, parce qu'on avait fait, en fait la chose qui m'a permis de résoudre ce sanctuaire dans l'épisode, en fait on l'avait fait une première fois, et ça n'avait pas marché, là ça a marché, tout simplement c'est un peu bizarre, et du coup les amis, aujourd'hui on va tout simplement se rendre au village Piaf, en tout cas en direction de ce village Piaf, parce que vous imaginez qu'on ne va pas pouvoir y aller aujourd'hui, parce que c'est un petit peu trop loin, mais voilà, on va tenter d'y aller, d'aller un petit peu en direction de ce dernier, voilà, pour tenter de, possiblement, voilà, avancer, oh my god, coucou toi, comment tu vas, puis du mont Gustave, Bon, c'est quoi en fait, je pense qu'il faut une arme en fer pour ça, genre maillé, non, le maillé ça ne marchera pas, Ok, est-ce que là ça a marché ? Non, pas du tout, donc ça ne marchera pas, je ne sais pas comment on peut les buter vraiment, non mais sérieusement, je me pose la question des fois, attendez mais pourquoi ? Vous avez vu ? Il est marqué le puits, Le puits, on dirait qu'il y a un truc à faire, on va aller voir, Silex, frappé contre une arme en métal, ce silex peut produire des intercelles et enflammer un fagot de bois à proximité, pratique pour les feux de camp, bien qu'il soit d'usage unique, Euh, est-ce que ce coffre-là, il fait partie ? Ok, d'accord, Épée de voyageur, 5 d'attaque, malgré la conversion qu'a rejet de la lame de cette épée, que porte de nombreux voyageurs, il est encore possible d'en servir pour trancher des choses, Par contre, non, Merci Bon, je... Ok, regardez ! Si, il est profond, le puits, on peut faire quelque chose avec ce puits Oh mon dieu ! On pouvait vraiment faire quelque chose avec ce puits-ci, ok, En fait, les puits dans ce jeu, les puits dans ce jeu, on pouvait vraiment y aller Je pensais que c'était comme dans Breath of the Wild, mais pas du tout Ok, donc faire très attention, sachant le nombre de personnes qu'il y a là, enfin le nombre de people, Vous avez vu, il me donne beaucoup de bombes fleurs, de fleurs-bombes, donc à mon avis, ça veut dire qu'on va pouvoir s'en servir Alors, évidemment Bon, on le défonce Ok, allez, il manquera plus qu'une dernière fois, sur l'autre Alors je sais pas si c'est... Oh oui ! J'avais oublié qu'il me donnait des coffres J'avais oublié qu'il me donnait des coffres Bouclier de soldats Wow, cesse de défense, les soldats du château d'iride faisaient autrefois grand usage de ce bouclier en bois léger et facile à manipuler Faites attention à ne pas l'approcher du feu Ok, on va en ranger Euh, par contre, du coup, on va juste le prendre en photo Voilà, like, like, c'est la première fois qu'on te voit Enfin, la première fois qu'on te voit pour le prendre en photo L'intérêt de l'encyclopédie, like, like Allez, vite Allez, on défonce, on défonce Wow Et voilà Par contre, on a parlé de la durabilité des armes qui ont été de ouf augmentées Non mais vraiment, ils ont été de ouf augmentées, la durabilité des armes, on est bien d'accord C'est pas moi qui pète un blond Amour brut, cette régine végétale félicite qu'on peut extraire des veines minérales Brille d'un éclat caramélisé et se porte en objet ou serre d'objet d'ornement depuis la nuit des temps Ok D'accord Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre Matériaux Ça Prendre le pouvoir d'amalgame Alors, il est pas considéré comme validé le puits C'est ça qui est très bizarre Est-ce que c'est un peu normal ou pas du tout ? Je n'en sais rien Est-ce que vous voyez rien ? Vous êtes comme moi, vous voyez rien ici Il peut être bizarre Moi je ne vois rien, honnêtement Oh, il y a des poissons Oh Vous avez vu ? Les tordus limos L'entrée t'écrit de la cyclopédie de tordus limos Bon, on le prendra mieux en photo Tordus limos, un cœur, ce poisson qui vit dans l'obscurité des grottes Et l'humidissant, une fois sa chair cuisinée Celui qu'un mange peut grâce à une enzyme qu'elle contient devenir son tour lumineux Alors, il n'y a pas le truc Le truc diluise, vous voyez Donc, ça n'a pas l'air d'être une grotte Puy du mont Gustave Pourtant, à mon avis, il y a fort probable qu'on puisse faire quelque chose Euh, ben je n'en sais rien Attention, on a fait le tour Là, on peut voir qu'on n'a rien Ah, on a fait le tour Il n'y a rien Il n'y a rien de chez rien Donc, je pense qu'en fait, il n'y a vraiment rien Il n'y a pas de truc diluise ou quoi que ce soit Même si on aurait pu Mais euh Ok, bon Je pars du principe qu'il n'y a rien Si par un hasard Il y a un truc diluise, vous me le dites Vraiment, vous me le dites Parce que Comme ça, au moins, on ne se fait pas baiser Mais honnêtement, on ne l'a pas vu On ne l'a pas vu Alors, il y sera peut-être Mais bon Limite au pire, je m'en renseignerai Mais voilà quoi Je n'ai pas l'impression qu'il y ait quoi que ce soit Par contre, attendez Le truc de soldat Non, le truc de soldat, on va le laisser comme ça Parce que vous voyez, il y a un autre puits Donc ça serait un peu trop J'imagine s'il y avait des choses à chaque fois Vous voyez, c'est peut-être Je ne sais pas Je vous dis ça Il y a un inox Regardez, il y a un inox Le puits Puits du pont Carroc On ne peut pas aller dans les puits Mais c'est une dinguerie Ce jeu, c'est une dinguerie Alors là, c'est très petit Examiné Je dois l'admettre Ce puits s'avère bien plus confortable que je ne l'avais imaginé J'y suis à l'abri de la chaleur et du froid Plus besoin d'ingrédients gla gla au pic pic pour me protéger des températures extrêmes J'ai caressé un temps l'idée de m'installer ici et de cultiver la terre loin du tumulte Avant de finalement changer d'avis Impossible de résister à l'appel des cavernes environnantes formées par le cataclysme Quand je pense à toutes ces terres inexplorées qui regurgent d'ingrédients Et d'autres genres Ma curiosité est trop forte Rien n'arrête un gastronome en quête du goût de bonheur Chef Ratatam Chercheur de serveur D'accord Ça va ? Merci Flèche de bois Flèche de bois Bon on va tenter de tout récupérer Alors du coup en fait Vous avez vu il est noté mais il n'y a rien de fou fou on va dire Donc à mon avis effectivement je pense que c'est juste un truc Pour nous dire Et regarde il y a matière à faire ça mais Ça ira pas plus loin quoi Bah je pense que ça ira pas plus loin quoi Des citrouilles Citrouilles armeaux C'est une citrouille du village de Cocorico ça non ? L'entreté créé dans ce que je lui dis Citrouilles armeaux Citrouilles armeaux Rennes de potager Donc la moitié d'un coeur Très dur prouve sa solidité dans les préparations Et on augmente considérablement la défense de celui Qu'on en mange Ok Donc vous avez vu il n'y a pas marqué de truc validé Ou quoi que ce soit Donc je pense que c'est juste un truc Genre temporaire C'est juste un coin pour Soit pour se mettre bien en termes de ressources Ou quoi que ce soit Mais c'est pas fou fou quoi Bon on ira quand même tous les découvrir Mais je pense C'est des coins pas si fous que ça Y'a pas de truyer luis Alors ce sera pas Certainement pas le dernier qu'on trouvera Y'en aura certainement Oula putain Y'en aura certainement d'autres Tu viens de me défoncer la main Je voulais mettre mon truc Et je me suis défoncé la main Point de croc Ok Donc là Il y a un Linel Ok Premier Linel de De l'aventure Un Linel Un Inox pardon Un Inox Quel con Un Linel Qu'est ce que je dis L'entrée tricée dans la psychopédie Inox Donc on va y aller Vous savez quoi On va tenter de l'affronter Premier Inox de l'aventure Je pense qu'on a pas besoin d'y aller Y aller Enfin on peut essayer de De prendre Oh putain il a ma vie T'arri-fou il a ma vie Alors faire très attention Inox ça peut faire mal On commence à savoir un petit peu Alors je suis con parce qu'il faudrait quand même que je sauvegarde un minimum Avant d'enfronter l'Inox Ça serait peut-être un petit peu intelligent Et alors c'est vrai qu'il faut faire attention Voilà ça J'ai pas une arme lourde Ok il est midlife D'accord Allez Allez on le défonce Oh putain Oh putain il m'a fait ultra mal Oulululu Ouais des plats Des plats Des plats Je vous le dis Des plats Voilà Il m'a fait très mal Ok et on l'a eu c'est bon c'est bon c'est bon bon easy finalement easy bon allé inox en général on sait de quoi s'attendre au putain on a tenu 50 milliards de choses qu'on ne dit nox qu'est ce que c'est que cette connerie l'entrée t'écrité d'un cycle védicorne et d'inox d'accord pomme c'est déjà fait noix de coco first try enfin first time d'entrée t'écrité d'un cycle védic noix de coco banane l'âme demi la moitié d'un coeur ses fruits d'originaires des forêts tropicales de phyron cachent sous leur épaisse peau une chaire tente qui renforce sur les muscles qui une fois cuisiné augmente l'attaque ongles d'inox cette de puissance d'attaque de ma de gamme attaché à cet ongle aussi épais qu'une plaque d'armure à une flèche pour en augmenter l'attaque ou fait de la cuire avec un petit animal pour pas pour en préparer un remède noix de coco un coeur le fruit ce fruit des cocotiers des cocotiers plantes des rives ces dérives n'a aucun effet particulier mais si vous l'utilisez comme un ingrédient vos préparations restaureront de l'énergie vitale corne d'inox plus de puissance d'attaque d'amalgama oui attaché à cette corne fléchée dans une bûche ou à pointe à une arme pour augmenter son attaque fait de la cuire avec un petit animal pour préparer un remède dans d'inox 8 puissance d'amalgama c'est un truc de dingue cette dent et non seulement gigantesque mais aussi incroyablement dure attaché à une flèche pour en augmenter l'attaque ou bien l'utilisera comme un remède épais de voyageurs l'entrée des créneaux à ce qu'on l'a dit épais de voyageurs voilà on prend en photo un petit à petit champi d'hyrule grillé ok trois quarts de coeur ce champi grillé à la rome et du goût enrichi de l'ac par la cuisson restaure de l'énergie vitale en plus d'une grande quantité ok why not alors c'est vrai que j'aurais peut-être pu utiliser un truc pour me déplacer mais bon faire les petits voyages à pied voilà on a affronté l'ip de l'inox c'est pas mal quand même non on se rapproche petit à petit du relais c'est drôle parce que dans cette zone dans red of the wild on y était il n'y a pas très longtemps honnêtement je crois que c'était peut-être même justement cette semaine où je n'en sais rien mais on y était il n'y a vraiment pas longtemps donc c'est quand même assez fou de se dire de se dire ça les fruits de feu on crache pas dessus quand on en voit de toute façon il faut pas cracher sur les choses qu'on récupère parce qu'on en a tellement besoin donc de toute manière voilà donc ça c'est le relais donc premier relais de l'aventure si on n'exclue le port le fort du guet là mais vous savez quoi je pense qu'on l'explorera peut-être un peu plus tard dans le prochain épisode on va d'abord faire le sanctuaire et puis on l'explorera dans le prochain épisode nouveau relais de délas ok il y a un truc et du coup ça veut dire que notre tour elle est là-bas faudra du coup tenter d'activer la tour sanctuaire de Sinaka Ouaka 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 Je ne sais pas comment on dit mais en tout cas ouais compliqué En tout cas content d'avoir en fronté tranquille quoi logiquement il nous en restera plus que oh non quand même plus que plus que deux autres ouais derrière un nouveau réceptacle de coeur Question de Floataison Sanctuaire de Sinaka Ouaka Ok Ok Question de Floataison Comment ça de Floataison Ah avec des Mongolfières Oh Ok je viens de comprendre Alors s'il me donne une torche ce n'est pas pour rien Donc Ce qui est chiant c'est qu'on va peut-être Non On prendra limite ça La limite Oui Euh Ok Et il y a des surfaces Ah oui d'accord Je suis vraiment aveugle Ok je viens de comprendre Genre On a ça Ok On a ça On va coller Je pense que ça serait bien d'engrandir la plateforme Comme ça on est tranquille quoi Euh attendez Tombe Merci On va agrandir la plateforme On va la coller Et on va faire la même chose Pour équilibrer avec du poids Avec le poids Hop Merci Et maintenant Toi Donc si à celui C'est à dire Lui on peut le prendre Non Non Euh J'arrive pas A le mettre Merci Oh non S'il te plaît J'aime bien le coller En bas Il voudra pas Entrer au milieu C'est bon Bon c'est pas réellement au milieu Mais bon On fait ce qu'on fait avec Je sais pas si on peut prendre des autres trucs Alors mon avis on peut Merde On peut peut-être On peut accélérer le mouvement Après on a fait une plateforme assez grande Donc c'est peut-être pour ça On a du mal à accélérer le mouvement Voilà Voilà On accélère un petit peu le mouvement Alors mon avis Si on Je pense qu'on pourra peut-être monter tout là-haut Ok Je viens de comprendre ce qu'il faut faire ici On va le prendre Allez ce qu'il faut faire En fait il faut activer le truc Bon par contre on va peut-être devoir Défermer Voilà Ça aussi Ok Par contre On m'explique pourquoi il y a ça là-haut Alors il faut voir si on a pas loupé des coffres Parce que c'est bizarre quand même qu'il y ait Ça là-haut Parce que bon Pour le moment on a pas trouvé de coffre Oh la la Le bordel que c'est Le bordel que c'est Ce sanctuaire est un véritable bordel Donc là il y a une lady Ok On a pas trouvé le coffre pour le moment Ça a l'air très inquiétant Mais on a pas trouvé le coffre On va juste faire un petit détour Vous me permettrez Juste faire un petit détour là Savoir parce que j'ai oublié quelque chose J'ai pas oublié quelque chose Non Le coffre Il n'y a pas l'air d'avoir de coffre là On l'aurait vu depuis longtemps sinon J'ai peur qu'il y en a un là-haut Vous voyez tout là-haut là C'est probable non ? Donc vous savez quoi On va descendre ça Voilà Et on va Monter, monter, monter là-haut Il y en a certainement un tout là-haut Donc Ah non il n'y en a pas du tout Euh ouais On est atteint le sommet du truc mais Pas de coffre quoi Vraiment il n'y a pas de coffre quoi Bon on va dire que non d'accord Ah putain Non Oh mon dieu Comment on s'est fait baiser ? Bah super quoi Ah non mais c'est bon C'est ouvert la porte Donc de toute manière Tant pis Ok Bon par contre Il faut vraiment comprendre La logique ici Oulah attention Ne pas se faire baiser Oh lala Oh avec des flammes Avec des flammes Il y a quoi là derrière Ok on a vu qu'il fallait de toute façon Mettre un truc là-haut Donc ça veut dire qu'on va prendre la boule D'accord On va prendre une petite mogolfière Ok donc ça C'est à qui ? Non A plus 60 quand même Là Maintenant on va prendre la petite boule Hop Peut-être même carrément la mettre au-dessus On peut pas la mettre au-dessus ? Non on peut pas la mettre au-dessus C'est pas un point d'accroche Bon on va la mettre là Euh non Parce que là du coup Elle va pas kiffer Avec le trou Alors on va la mettre là Et du coup toi On va te mettre là Attendez Je viens de comprendre Le truc là-bas Ouais ça Ça ce n'est pas pour rien Ça permet d'aller bien haut Donc il faut juste le désactiver Voilà on l'a désactivé Et logiquement Si on le place à l'intérieur Allez monte Oh oui Oh ça va Ça va haut rapidement Non 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 Ça se contrôle pas trop quand même Ok Euh ouais mais en fait On fait comment ? Une fois que t'es là-haut Parce qu'en fait Le problème C'est que si Si je pars Est-ce que je peux récupérer ça Je peux récupérer ça Ok Oh putain Non Oh putain Oh c'est chiant C'est le sanctuaire Ultra relou quoi Non mais j'en peux plus C'est sanctuaire J'en peux plus De ces sanctuaires Euh bon Ok On y retourne Mais bon On a compris le système Donc Allez S'il te plaît Merci Alors par contre Vu qu'on n'a pas de truc Non Reste là toi Oh Euh Ouais Il faudra une petite planche de bois Ah non mais Qu'est-ce que je Mais je suis con Bah oui on peut remonter Donc On peut monter directement Tout là-haut Eh oui Putain mais vraiment Oh là là J'avais oublié l'existence De cette Oui de Que c'était aussi haut en fait L'échelle Oui oui Bon c'est pas grave Tant pis Tant pis Allez Ne vous inquiétez pas Donc là Il y a la petite boule Qui permet de finir le sanctuaire Oh putain J'en peux plus Oh non mais là les gars C'est une Ça devient une horreur Là honnêtement Ce sanctuaire Il commence à me casser Un petit peu les couilles Tout simplement parce que J'ai du Oh putain Vraiment Je réfléchis pas En fait il faudrait D'abord Je le descende Ensuite que j'arrive A monter dessus Que j'arrête le moteur Parce que ça me servira à rien D'allumer le moteur Parce que là Il est vraiment À l'endroit parfait Donc Pas besoin d'arrêter le moteur Enfin pas besoin de Continuer Voilà On va faire un truc C'est qu'on va faire ça Comme ça Voilà Logiquement là On peut le récupérer Merci La boule Donc au moins Là on peut finir le sanctuaire Jusqu'évidemment Qu'on ne peut pas Parce que nous On veut d'abord Prendre la grosse méga boule Pour tenter D'avoir certainement Le coffre Donc je vais juste Tenter de le déplacer Ah oui Mon con Tu restes là Ça va Heureusement que c'est résistant Quand même Heureusement que c'est résistant Mais non On va prendre ça Alors je vous avoue Que ça Je sais pas Comment on va Réussir à déplacer ça Mais on va On va tenter de faire un truc Voilà C'est bon Une fois qu'elle est là-dedans Voilà Le reste On peut s'en battre les couilles Et là Merci Et là Du coup On a débloqué notre coffre Du coup On peut prendre en photo Le coffre On l'avait déjà pris en photo Ah le repal brut C'est manière qu'on peut extraire Des veines minérales Possède des reflérisés Est-ce que ça peut être de cocage Il offrirait la puissance de l'eau Et du coup Nous avons tous les coffres Voilà C'est parfait Eh bah dis donc Bon finalement Et au fait Il aurait été facile Mais bon Voilà quoi Quand t'es pas patient Et on active Toi qui as parcouru Les sanctuaires Purificateurs Qui décipes Le mal ancestral Nous te félicitons Tu atteins le coeur De cet édifice Puisse Puisse la lumière De ce sanctuaire Te purifier Voilà Ça nous fait Le second sanctuaire Du coup Ça veut dire Que dans l'épisode prochain On explore un petit peu Le relais Et on part en direction De la tour Qu'on a vu un petit peu Au loin Comme ça Ça permettra De topographier Un petit peu Plus la map Du cartographier Plutôt Lueur bienfaisante Cette forme Cristallisée De la noble lumière Qui a autrefois Scellé le mal ancestral Brille d'un éclat céleste Il y a plus que Deux sanctuaires derrière Pour qu'on Nait un nouveau Réceptacle de coeur Que cette lueur Bienfaisante T'apporte La force Great Et du coup Bah les amis On va pouvoir S'arrêter là Pour aujourd'hui Du coup Dans l'épisode prochain On explorera Un petit peu plus Tout simplement De ce Voilà De ce De ce relais Notre nouveau relais Tout premier relais D'ailleurs De l'aventure Et on ira Tout simplement Essayer d'aller En direction Tout simplement De la quête régionale En tout cas De cette Voilà De la quête principale Donc logiquement C'est là-bas La direction D'aller à la quête principale Mais d'abord On va quand même Si possible Activer la tour Ce serait Voilà C'est quand même Le meilleur des choses A faire Du coup On pourra Un petit peu Parler un petit peu A tout le monde Comprendre un petit peu Ce que tout le monde veut D'ailleurs Vous avez vu Qu'il y a un autre truc Là-bas bizarre Et du coup Voilà Bah écoutez Merci de m'avoir suivi Pour cet épisode Du coup Numéro 23 De notre aventure 100% C'est une grotte ça non ? Oui on dirait Du coup Épisode 23 De notre aventure 100% Sur The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Et on s'est dit A l'épisode 24 D'ici là Portez-vous bien Ciao tout le monde Hey Peace